Actu Live, c'est maintenant sur Radio Libre. Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui nous sommes le mardi 19 mars 2024 et nous accueillons une invitée que nous avons déjà accueillie il y a quelques mois, Marie Echegui. Bonjour. Bonjour Charlie. Alors Marie, hier on a reçu une newsletter de ta part qui annonçait une très bonne nouvelle concernant l'eau primaire, donc le premier podcast qu'on avait fait avec toi, pour ceux que ça intéresse, on peut le retrouver sur le site de radiolibre.ch en cherchant le numéro 16 423, 16 423, et là on retrouvera tout le podcast où tu as expliqué en détail qu'est-ce que l'eau primaire, comment on la cherche, comment on la trouve. Et là, qu'est-ce qui s'est passé donc dernièrement, cette bonne nouvelle ? Oui, alors le premier forage d'eau primaire en France a été fait la semaine dernière et c'est une grande réussite. Donc pour moi, c'est une énorme étape qui est franchie parce que bon, je savais que ça marche parce que je reçois les informations de plusieurs pays du monde où ils font régulièrement des forages suite à nos conseils de localisation de l'eau souterraine, mais c'est quelque chose différent lorsque c'est un forage qui suit une exploration que j'ai faite moi. Voilà, ça c'est ton bébé et tu nous avais expliqué, donc ça a fait appel à des techniques de géologie, de physique, d'acoustique, je crois que tu disais… Exactement, de résonance acoustique. Voilà, tu disais dans le premier entretien qu'on avait eu que justement pendant tes études, tu avais eu appliqué des équations physiques pour la recherche de poches de pétrole, c'est bien ça ? Non, c'est un peu différent. Alors moi, j'avais fait de la recherche en acoustique technique où on utilisait les mêmes modèles que ceux qu'ils utilisent pour l'exploration pétrolière. Mais moi, c'était appliqué pour l'insonorisation des cabines d'avion. Voilà, alors en parlant d'insonorisation, c'est assez spécial. On va faire passer un petit extrait justement de ce forage que tu nous envoyais en vidéo et on voit que l'insonorisation sur le chantier, ce n'est pas exactement ce qui se passe. Donc là, tu peux peut-être expliquer justement combien de mois vous avez eu besoin pour trouver le bon endroit ou est-ce que combien d'experts ont dû être dépêchés sur place ? Qu'est-ce qui a été nécessaire pour arriver à ce premier forage ? Ok, alors l'exploration d'eau s'est faite en deux jours. C'est très rapide en fait. Et nous étions deux, Federico, mon collègue italien et moi-même. Et donc, on parcourt le terrain. Là, c'était une ferme de 50 hectares et on a pu délimiter une première zone de 1 hectare intéressante. Et là-dessus, on a sondé plus particulièrement trois zones. Et tout ça, ça s'est fait en deux jours. Et à la fin de la deuxième journée, on savait où on recommandait de forer selon les critères du client. Donc, il ne voulait pas que ça soit trop profond. Donc, on a trouvé un point qui montrait qu'il y avait une structure remplie d'eau à moins de 50 mètres de profondeur. Et donc, ce qui s'est fait ensuite, c'est que le forer est venu. Et en quelques jours, il est arrivé à 33 mètres de profondeur parce qu'il n'a pas pu descendre. En fait, à 33 mètres, ça devenait compliqué de descendre davantage parce que le matériel qu'il avait apporté, il aurait dû compléter par d'autres matériels. Mais comme le débit était déjà à 6 mètres cubes par heure, le client a décidé que ça suffisait amplement pour ses besoins. Et donc, le forage s'est arrêté à 33 mètres et le niveau statique est monté à 13 mètres de profondeur. Donc, aujourd'hui, ils ont de l'eau à 13 mètres de profondeur, ce qui est super. Donc, ça permet d'avoir une pompe qui ne consomme pas trop et d'avoir une capacité de débit très importante en sachant qu'ils n'auront bien sûr pas besoin d'utiliser 6 mètres cubes par heure. Non, 6 mètres cubes par heure, c'est 6 000 litres par heure. Exactement, c'est 6 000 litres par heure. Donc, c'est des bons restes de mathématiques. Très bien. Et est-ce que là-bas, sur place, vous avez fait appel à un sonar ou une baguette de sourcier ? Comment vous avez pu déterminer aussi précisément les bons endroits ? On utilise deux technologies. La première, c'est une technologie qui prélève la valeur du rayonnement gamma naturel. Et donc, ça nous permet de scanner le terrain avec le traitement de données, de faire une cartographie en deux dimensions pour voir où, sur le terrain, le rayonnement gamma est à son minimum parce que c'est ces endroits-là qui nous intéressent. Ça veut dire que le rayonnement gamma s'est fait absorber par l'eau souterraine. Et sur ces zones-là, on va sonder le terrain avec la résonance acoustique. Donc, c'est la deuxième technologie. Et donc, avec cette résonance acoustique, on va réaliser des visualisations de sections du sous-sol jusqu'à 400 mètres de profondeur typiquement. On n'a pas besoin d'aller plus profondément. Et donc, ces sections du sous-sol permettent de voir très précisément quelles sont les structures souterraines. Et ce qui était vraiment intéressant sur ce forage, c'est que ce qu'a observé et ressenti le foreur, ça correspondait au mètre près à ce qu'on voyait sur nos visualisations de résonance acoustique. Très bien. Donc, on rappelle, vous avez un site internet, c'est www.oprimaire.com. Donc là, les gens peuvent aller chercher toutes les informations qu'ils souhaitent. On rappelle le principe de l'eau primaire, c'est une eau qui est créée dans les sous-sols en haute profondeur. Et donc, c'est de l'eau qui remonte par les fissures géologiques et justement qui arrive en surface de manière très pure. C'est bien ça ? Exactement. Voilà. Et donc là, est-ce que vous avez vérifié la qualité de l'eau qui sortait pour s'assurer que ce n'était pas une autre nappe phréatique ou quelque chose de similaire vu que 33 mètres, ce n'est pas si profond que ça finalement ? On n'a pas encore fait les analyses de l'eau. Ça, ça reste à faire. En revanche, à 33 mètres de profondeur, il y a des chances que l'eau primaire soit mélangée à l'eau de surface. C'est pour ça que j'avais recommandé de faire le forage à 45 mètres de profondeur pour atteindre vraiment le cœur de la structure sous les nappes phréatiques. Mais bon, étant donné que l'eau est sous pression, il y a quand même des fortes chances que l'eau qui remonte, donc l'eau primaire qui va remonter du sous-sol, prenne le dessus, si on peut dire, sur l'eau de surface qui pourrait s'infiltrer. Et puis évidemment, il y a aussi un tubage qui évite justement l'eau de s'infiltrer à l'horizontale pour permettre aux plus grandes quantités d'eau de venir d'en dessous du forage. Très bien. En tout cas, un grand merci pour ce rapport et puis félicitations aussi. Merci beaucoup. Voilà, ça augure de nouveaux forages. Je crois que tu vas bientôt partir en Espagne, c'est ça ? Tout à fait. La semaine prochaine, on part pour une exploration au nord-ouest de l'Espagne. Eh bien, on se tiendra au courant et puis on se réjouit de la suite de ces aventures de l'eau primaire. Merci beaucoup Marie-Echegui et une belle journée. Merci à toi Charlie. Radio Libre.ch, un rendez-vous 24h sur 24 sur l'actualité suisse et internationale sans censure.